Un grand bonjour mes amis scorpions, comment allez-vous ? J'espère que très très bien. Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Vous le savez pour moi c'est un réel plaisir de vous retrouver. On embraye donc sur les lectures du mois de novembre, cette fois dans la série magique et divin, pour le signe des scorpions, solaire, ascendant, lune et vénus de la planète. Donc c'est parti, je vais essayer de me connecter à vos guides pour voir le message qu'il vous envoie et je vous retrouve de suite. Très bien, nous allons découvrir tout ceci, mais avant tout mes amis scorpions, merci infiniment pour votre présence, pour votre gentillesse, pour être là tout simplement. Go, c'est parti, découvrons les messages de vos guides. Waouh, ils sont bel et bien là, évidemment, et ils veulent que vous le sachiez. Regardez cette belle carte, les anges. Donc, le message est le suivant. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Et oui, en ce moment même, ils vous disent qu'ils sont là. C'est la carte numéro 16 et je vais donc vous lire le message qu'ils ont à vous donner. Les anges se manifestent autour de moi en ce moment même pour me délivrer leur enseignement et leurs précieux conseils. Ils me montrent le chemin vers la lumière du cœur. Ils désirent travailler main dans la main avec moi afin que je puisse me réaliser pleinement à leur côté. Voilà l'appel de cette carte, mes chers amis scorpions. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps pour moi de m'ouvrir au monde angélique et de communiquer avec lui. Aujourd'hui, je prends conscience que j'ai toute une tribu angélique à mes côtés et que je peux tout lui demander. Je demande à l'univers de ressentir la présence des anges à mes côtés. Cher âme scorpion, nous sommes là, à côté de toi, en ce moment précis. Nous t'aimons. La phrase sur laquelle ils aimeriez que vous réfléchissiez est la suivante. J'apprends à ressentir la présence angélique, magnifique. Donc un vrai appel à vous connecter à votre essence divine, mes amis scorpions, à votre être authentique. Comme signe d'eau, ça ne devrait pas être trop difficile pour vous. Le deuxième message de vos guides est l'ouverture du cœur. Donc on a besoin d'allumer notre chakra du cœur pour les scorpions. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Et oui, malgré les malgrés, on ouvre son cœur, mes amis scorpions. Donc encore un très très beau message, très profond de vos guides. C'est sûrement que des scorpions ont besoin d'entendre ces deux messages. Toutes les personnes ou situations qui entrent dans ma vie sont là uniquement pour me faire évoluer et grandir sur mon chemin spirituel. Je les accueille en ouvrant mes bras et mon cœur afin d'en faciliter la compréhension. Je les accepte dans l'amour, même si celles-ci peuvent me faire souffrir. Puis je les remercie. J'ouvre ainsi ma conscience à une fréquence vibratoire plus haute, celle de l'amour. Et oui, c'est la plus haute de toutes, mes amis scorpions. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je comprenne que tout ce qui m'arrive dans la vie est juste et que je l'ai choisi. Je sais que ça, c'est très difficile. Aujourd'hui, je fais le point sur toutes les personnes qui sont à mes côtés et je les remercie d'être présentes dans ma vie. Je demande à l'univers de m'aider à ouvrir davantage mon cœur. Chère âme, rappelle-toi que tu as choisi de vivre cette expérience. Elle te sera alors plus facile à vivre. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je fais une thérapie de l'âme. Très, très beau message, mes amis scorpions. On appelle ici à vous ouvrir, à allumer votre chakra du cœur, à faire des méditations, à peut-être l'aligner, le nettoyer. En tous les cas, à ouvrir votre cœur et à suivre le chemin de votre âme pour trouver la plénitude. Donc, très, très bel appel ici, très, très clair. Je pense qu'il y a des scorpions qui sont sur un chemin spirituel actuellement. Et il y a beaucoup d'ouvertures pour vous, de très belles ouvertures. Je vous invite à rembobiner la vidéo pour réécouter les messages. Je me remette maintenant via le tarot, cette fois de la sagesse des anges. Et je vous retrouve de suite. C'est parti. Première coupe. Waouh ! Eh bien, écoutez, c'est votre carte. Vous êtes là. Vous sortez illico presto dans la coupe. Et de quoi nous parle cette coupe ? D'une libération, d'un changement, de quelque chose qui est obsolète, que vous avez ou que vous avez très récemment laissé derrière vous. Quelque chose qui ne vous convenait plus, tout simplement. Donc ici, c'est vrai qu'on se libère. On se libère de poids. On se libère de charges. On se libère de situations, de personnes qui nous sont obsolètes. Et la carte porte le message suivant. Des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Eh oui, elle est bien réitérée ici. Et vos guides nous en parlent. Il y a déjà des scorpions très branchés. Au niveau peut-être angélique. Et en tous les cas, une évolution spirituelle très nette ici. Ou à venir. Donc ici, vous laissez quelque chose. Il y a peut-être des déménagements. Peut-être des séparations. Peut-être des changements d'emploi. On peut tout extrapoler ici avec une seule carte. Donc en tous les cas, vous sortez ici. Ce sont vos énergies, mes amis scorpions. Et de l'autre côté, regardez. La libération est la roue de fortune. La roue de votre karma. Donc il y a quelque chose d'important pour vous. Qui va être important de bien choisir. Peut-être des choix, des réflexions à faire. Et un changement en vous aussi intrinsèque. Avec ces deux messages de vos guides. Il est sûr qu'il est en train de s'opérer. La roue de fortune nous augure très souvent un très beau message. Parce qu'en général, on ferme un cycle. C'est un nouveau cycle qui va commencer. En général, plus lumineux. Nous allons le découvrir avec la lecture purement dite de tarot. Mais en tous les cas, très très belle augure ici. Qui peut représenter un signe des capricornes. Dans le tarot pour si ça résonne en vous. La carte vous dit un nouveau départ ou la fin des retards. Des progrès soudains ou inattendus. Un changement très positif dans votre vie. Un voyage ou un nouveau véhicule. Alors il y a peut-être effectivement des voyages. Dûs à des raisons professionnelles, personnelles, sentimentales. On peut tout extrapoler ici. De toute façon, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Et c'est plutôt positif. Dans le dos du deck, eh bien voilà. Nous avons, alors, bien sûr, vous le savez, c'est une lecture générale. Pour tous les scorpions de la planète ascendant, solaire, Lune et Vénus. Donc ça fait beaucoup de scorpions. Donc je tâche de vous donner des généralités sur les énergies qui sortent dans la lecture. Et ici, nous avons une possibilité de signature, d'accord, de signature de contrat. Tout ce qui est en rapport avec ceux-ci. Des documents légaux sûrement ou des choses comme ça. Mais aussi une nécessité de trouver la clarté, d'ouvrir son esprit, de se recentrer peut-être si on en a besoin. Parce qu'on a besoin de faire le clair dans nos pensées. D'être sûr de nous. Et d'avoir cette capacité de bien décider. D'accord ? Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Communiquer de façon claire et concise. Rester objectif. Effectivement, cette façon claire et concise avec les épées. Du mental bien carré de savoir ce que l'on veut, ce que l'on veut signer, ce que l'on désire demander. Appliquez-le à toutes les sphères de votre vie. Parce que pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Mais en tous les cas, de beaux accords, des signatures. Une décision peut-être à prendre, une clarté d'esprit pour quelque chose. Pour amener votre vie vers ce changement que l'on a vu positif avec la route de la fortune. Et effectivement, c'est suivi du valet d'épée. Donc sûrement, il y a des scorpions qui ont besoin de communiquer quelque chose. Ou qui ont envie de communiquer. Peut-être que vous avez une nouvelle passion, vous avez envie d'en parler avec tout le monde aussi. Ça pourrait. Et bien sûr, ça nous confirme encore des signatures de contrat, des accords de toutes sortes. Que ce soit pour l'achat, la vente d'un bien immobilier. Que ce soit pour un héritage au niveau professionnel. Un mariage aussi, pourquoi pas. Ce sont des accords et des unions. On pourrait l'extrapoler. La carte vous dit logique, perspicace, sagace, brusque. Un défi intellectuel passionnant. Il y a quelque chose qui passionne les scorpions actuellement. Des idées brillantes. Des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Voyez, un peu comme l'autre carte. Examinez très soigneusement tous les documents. Donc clarté d'esprit, réflexion. Et bien être clair sur ce que vous voulez. Si c'est vous qui devez dicter certaines conditions, par exemple. Donc maintenant, on va développer la lecture et voir de suite. Donc ici, vous ressortez encore. Comme avec la grande prêtresse pour moi. Le signe du scorpion est encore sur la table. Très très bien. Waouh, waouh. Il y a des projets ici. Créatifs et de belles. Alors il y a bien une fin de cycle. Et en plus, vous voyez, vers indice de couvre. Donc très très bien. En tous les cas, pour certains d'entre vous. Il y a un renouveau, ce signe du verso qui est là aussi. Pas loin dans notre lecture. Donc ce renouveau, ce bilan, cette réflexion, un changement intrinsèque dans la vie des scorpions. Vous n'êtes plus la même personne. Il y a des choses que vous avez comprises, acceptées et assimilées dans votre vie en général. Et maintenant, vous savez parfaitement ce que vous ne voulez plus. Ce qui va amener énormément de lumière dans votre vie et beaucoup de portes qui s'ouvrent comme d'habitude. Je vous le dis très souvent. Donc on recommence avec vos énergies représentant le signe du scorpion. Ici, on a une grande prêtresse qui peut nous parler d'études, de professions qui soient en relation avec l'éducation. Le fait peut-être aussi de prendre la parole en public, de formateurs, de professeurs, des choses comme ça. Il y a peut-être une nouvelle voie dont on envie. Les scorpions dans ces prochains mois vont avoir envie. Et bien sûr, le grand message de la grande prêtresse, c'est de se connecter encore à son âme, comme le message de vous guide que je vais laisser ici bien en vue. Parce qu'ils valent vraiment la peine d'être écoutés. Donc il y a ce besoin de se connecter à son essence divine et d'écouter la voix de son âme qui n'est autre que votre intuition. La carte vous dit, je vous la montre. La carte vous dit, méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Alors bien sûr, il y a peut-être des choses que vous gardez en secret aussi, que vous nourrissez en secret. Ou des choses comme ça, ou que vous êtes quelqu'un qui soit énormément discret. Ça peut tout à fait appliquer. Ensuite, c'est suivi d'un bel as de denier. L'as de denier, c'est vraiment les opportunités plus, plus, plus. Tous les as sont positifs et bénéfiques dans le tarot. Mais cet as-là nous promet des rentrées d'argent par quel biais que ce soit. Des rentrées d'argent inattendues, dues à un héritage, à des legs de biens immobiliers, à la vente d'un bien immobilier ou même peut-être l'achat d'une nouvelle maison. Un changement à ce niveau-là aussi. Et puis, des opportunités financières telles que des promotions, des augmentations de salaire. Ça peut aller de tout à tout. En tous les cas, les scorpions cherchent cela. Et certains d'entre vous vont l'avoir très, très clair. Parce que l'as de denier, c'est un manne d'abondance. Des conseils judicieux de la chance. Une opportunité professionnelle excitante. Vous voyez, un contrat lucratif. On a vu des contrats, des accords doublement dans le dos du deck. Donc, il est sûr que cela applique pour certains d'entre vous. Un contrat lucratif. Achat important comme une maison ou un véhicule. On a aussi ici le chariot. Donc, il peut y avoir des déplacements, des déménagements, effectivement, pour planter une nouvelle maison, une crémaillère ou des choses comme ça. Mais aussi des professions où l'on voyage beaucoup. Ça pourrait appliquer où on se déplace. Ou bien des mutations, que ce soit en France ou à l'étranger. Ici, il y a un besoin d'équilibrer son budget. Mais aussi de faire un choix. C'est un double. Il y a cette dualité. Ce pourrait être cette décision qu'on avait vue avec l'ASDP aussi possible. Apprendre cette réflexion pour décider quelque chose. Et aussi des scorpions qui travaillent beaucoup. Peut-être êtes-vous multi-employeur. Vous avez plusieurs boulots. Vous travaillez en intérim. Il y a cette nécessité pour certains d'entre vous aussi. d'un peu jongler pour arriver à la fin du mois. Mais ça devrait se résorber. Ça devrait se résorber parce que c'est accosté de l'AS de denier. Donc, si certains scorpions rencontrent des difficultés financières, vous devriez aller vers un mieux. Mais il y a besoin d'équilibrer le budget aussi pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, de prendre une décision de faire un choix qui est peut-être directement lié justement avec l'évolution de votre budget, votre évolution financière. un choix entre deux boulots ou je ne sais pas, une promotion, quelque chose qu'on vous propose, blabla. Et puis ici, je vois des scorpions qui vraiment vont se centrer dans la constance et de construire quelque chose. Il y a bien aussi ma merveilleuse offre d'emploi avec un cavalier de denier. Vous allez avoir des améliorations financières pour certains d'entre vous. Mais on va vous demander plus de travail et plus de constance. Donc, voilà. Mais c'est très, très positif. On vous demande, si vous avez des projets, de passer à l'action après avoir bien réfléchi, bien sûr. Parce qu'il y a des projets tout à fait possibles au niveau professionnel ici. Il y a eu une déception ou juste une friction. Ça peut aller de quelque chose d'assez léger jusqu'à quelque chose de bien plus difficile émotionnellement, bien évidemment. Le 5 de coupe nous donne toujours le même message, mes chers amis scorpions. C'est de remonter la vibration parce que oui, vous avez peut-être été déçu, vous êtes peut-être dépressif ou malheureux ou peu importe que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial, blabla. Mais de toute façon, le message central est le suivant. Il faut remonter la vibration parce qu'il vous reste énormément de choses positives dans votre vie, même si vous en avez perdu quelques-unes. Mais il vous reste énormément de choses à faire. Donc peut-être qu'il y a eu une déception, peut-être même avec un signe de terre, je le dis au niveau sentimental. Ce pourrait être que vous ayez perdu un être cher ou une rupture, quelqu'un qui pourrait être du signe de la Vierge, Taureau ou Capricorne. Et ici, on a un très très beau succès, mais aussi ce déménagement, ces déplacements avec le chariot qui peut représenter un signe des cancers. Donc cette déception ou cette perte pourrait être avec un signe des cancers aussi, bien évidemment, puisque la perte le juxte. Mais ici, on nous parle de projets flamboyants pour les scorpions et vraiment de beaucoup d'améliorations et de succès. Le chariot, à part nous parler de ses options de déménagement, de déplacement, de voyage, nous parle aussi de grands succès professionnels, où il y a un ardu travail derrière, on ne vous l'amène pas sur un plateau d'argent, où vous l'êtes gagné, mais raclé à bec et ongles, comme on dit. Ce sont de durs efforts qui sont récompensés. C'est réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, parce que c'est ça le chariot aussi. C'est parce que vous êtes capable, vous avez été capable de faire tout ça, de vraiment gérer toutes les situations qui se sont présentées et de les vaincre, que vous atteignez ce succès et vos objectifs. Détermination et volonté, reconnaissance publique. Donc très très beau succès au niveau professionnel, qui est tout à fait possible dans cette lecture générale, bien évidemment. C'est une interprétation aussi, avec de beaux projets, je pense même peut-être des scorpions qui ont envie de monter leur entreprise ou qui l'ont déjà monté, des dons créatifs et artistiques. Il y a peut-être aussi des dons pour l'écriture, alors ça peut aller d'écrivain, bien évidemment, poète, à journaliste, enfin tout ce qui est en rapport avec l'écriture, voilà. Voilà, donc très très bien, parce qu'il y a l'impératrice. L'impératrice peut représenter un signe de la balance et nous parle, eh bien, de scorpions qui ont des enfants et qui ont aussi cet indice de fertilité, d'une éventuelle grossesse ou naissance à venir. Donc quelqu'un qui est très proche, qui est très maternel en l'occurrence, oui, parce que c'est plutôt une femme. Et c'est vrai que ça nous parle d'action, de beauté, de succès, de prospérité et d'abondance. Donc on vous dit d'agir. La carte vous dit, il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Au niveau de l'amour, pour les célibataires, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne durant un déplacement, un voyage, blabla, tout ce type de trucs. Une personne qui en vaudrait quand même pas mal la peine. Et puis ces indices de grossesse et de naissance magnifiques. Ici, on nous parle de signes d'air. Alors évidemment, ça pourrait faire référence à ces ruptures dont on avait parlé aux prémices de la lecture. En tous les cas, aussi peut-être d'experts ou de scorpions célibataires, veufs ou parents isolés, des choses comme ça. Mais aussi, on fait appel ici où c'est quelqu'un qui est près de vous peut-être, qui a de très bons conseils, qui est plutôt froid comme ça de l'extérieur, mais qui est quelqu'un sur qui on peut compter et qui a un très bon jugement. Voilà. Et puis encore, cette clarté d'esprit dont vous avez besoin pour trancher quelque chose. Là, on nous parle d'une personne brillante. Alors, il se peut que des scorpions aient aussi un ascendant, un lune ou un vénus, en signes d'air, un verso, balance ou gémeaux. Et ça pourrait représenter vos énergies. Sinon, une personne brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements. Se libérer de situations ou de gens qui ne vous aident plus. On l'a vu, on a commencé dans la coupe. La première carte que nous avons développée, c'est la libération, la mort, qui vous représentez. Donc là aussi, c'est encore un appel là-dessus, qu'il faut absolument vous libérer pour effectuer ce beau changement. Voir les aspects comiques de situations difficiles, garder la vibration bien haute. Se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié, je vous l'ai dit. Et effectivement, il y a vraiment une volonté pour certains d'entre vous d'améliorer votre carrière professionnelle, autant professionnelle pour votre satisfaction personnelle comme pour le niveau financier. Mais c'est très droit et très, très bien inauguré. Mais vous allez laisser quelque chose. Alors, il y a un changement d'emploi, un changement de couple, un changement de maison. Vous laissez un cycle et on a vu avec la roue de la fortune que vous fermez un cycle, une étape dans votre vie et va en commencer une autre qui est plutôt prometteuse. Parce qu'en plus, à part cette fin de cycle qui est réitérée ici avec le 10 d'épée, nous avons que vous vous dirigez vers une plénitude. Alors, bien sûr, ça peut aussi parler de scorpions qui sont en plénitude, qui sont très heureux dans leur vie émotionnelle, leur vie en général. Et puis, de couples très heureux aussi avec des enfants ou sans enfants. Mais le foyer est vraiment très heureux, une belle, belle connexion. Et puis, pour les célibataires, cette opportunité aussi encore de connaître quelqu'un. Et ici, nous avons ces indices de mariage pour des couples qui ne sont pas encore établis ou d'aller se paxer ou d'aller vivre ensemble. Tout simplement, le premier step, vous voyez, pour un compromis plus fort en fait. mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élevez les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, des scorpions très bien entourés, un entourage familial vraiment heureux pour certains d'entre vous en tous les cas. et cette possibilité de construire un foyer parce qu'on a vu aussi les indices de grossesse et de naissance, bien évidemment. Cet as de Denis qui nous parle d'achat, de vente de maisons, de legs, d'héritage, d'amélioration financière et de prospérité. Donc, de très belles cartes. Il y a sûrement des changements de maison ici, des voyages ou des mutations qui sont dans les tuyaux. Très belle lecture et plutôt positif, même si, bien sûr, vous le savez, tous ne passons pas par ces cycles-là, mais pour certains d'entre vous, en tous les cas, c'est plutôt super. Donc, je vais demander maintenant au petit oracle de la mission de vie un message pour les scorpions. Les scorpions solaires ascendant lune Vénus, novembre 2022. Eh bien, ça va être celui-ci et je vous le lis. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Et oui, il y a beaucoup de nouveautés, des changements. La roue de votre karma, la roue de fortune vous l'a prédit en début de lecture. Donc, voilà de la nouveauté, une inspiration nouvelle pour mes amis scorpions. Prenons maintenant les fées. Voyons voir ce que les fées ont à dire aux scorpions pour le mois de novembre 2022 et bien plus encore. Quelles énergies ? De quels scorpions va nous parler cette lecture ? Dans le dos du deck, entraînez-vous. Donc, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de pratiquer, de vous entraîner ou d'apprendre une nouvelle voie professionnelle. Nous l'avions vu aussi. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Voilà, donc ça, c'est fait. Elles vous ont bien cadré à ce niveau-là. Donc, nouvelle carrière. On a vu cette nouveauté possible pour certains d'entre vous dans cette lecture, bien sûr. Très bien, nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Hop, super, le vent en poupe. Des vacances, ça peut être déplacement, voyage, on peut l'extrapoler. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Faites des recherches. Il y a besoin de bien attacher tous les petits bouts de fil. Si vous avez des projets, encore, on a dit, de réfléchir et de commencer à tout monter, etc. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, quelle qu'elle soit. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, il y a des choses à chercher pour être sûr de prendre les bonnes décisions, de signer les bons papiers, extrapoler-le à tout ceci. Parce que c'était quand même un message aussi du valet d'épée, ici, qui était derrière votre dos du deck, que je vous ai développé, et de l'as d'épée qui était là. Voilà, c'était une des interprétations de la carte. Et ensuite, une fille. Alors, comme il y a des grossesses et des naissances, il pourrait venir une fille au monde. Et la réponse à votre question implique votre fille. Peut-être êtes-vous préoccupé pour une jeune fille, certains d'entre vous, ou une petite fille. Mais on n'en sait pas plus. Donc, nous allons demander au Rune un message pour les scorpions solaires ascendant lune Vénus pour le mois de novembre 2022. Eh bien, ça va être celle-ci, mes amis scorpions. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, On vous demande de ne pas forcer, de laisser aller. Il y a le flow, là, qui est nécessaire. De lâcher prise. Un temps d'arrêt est nécessaire. Donc, voilà, je vous le montre. Lâcher prise. Essayez de poser les valises s'il y a quelque chose qui vous préoccupe actuellement. Bien, nous allons demander à nos licornes magiques qu'est-ce qu'elles ont à dire. Au scorpion solaire ascendant lune Vénus, dans cette lecture de Magique et Divin, première lecture du mois de novembre, pour les scorpions. Soyez vous-même et curiosité. Voyez comme il y a bien quelque chose de nouveau dans le dos du deck. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité, votre passion. Alignez avec votre âme, votre chemin de vie, ce que vous désirez. Très bien, voyons voir. Je pige. Écoutez vos sentiments. La vérité. Reconnaissance, on a vu des succès, des améliorations pour certains d'entre vous. Alors, écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Affirmez-vous, posez vos limites. Vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Cherchez votre vérité encore, votre être authentique, mes amis scorpions. La reconnaissance, la gratitude pour tout ce que vous avez, même si vous passez par des situations difficiles. Cherchez les bienfaits et je sais que c'est compliqué. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Il y en a plein. Il y en a plein de choses qui peuvent éveiller votre gratitude. Attendre vaut la peine. Patience pour certains, mes amis scorpions. Votre patience sera récompensée. Donc, très, très chouette. Je vais demander maintenant un message à le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et puis, je vais vous le développer. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. De la créativité dans l'air et de ton cœur. Voyez ce chakra du cœur qu'il va falloir allumer. Tenir bien allumé votre chakra du cœur. Très important, ces messages des guides. Nous allons maintenant clôturer et demander une synthèse de cette lecture à vos anges gardiens. Un message pour les scorpions. Et bien, ils ont envoyé cette carte. Donc, elle est pour vous. Sois attentif à tes rêves, amis scorpions. Elle a volé toute seule. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces mots. Donc, vous voyez, les anges, vous voyez, veulent vous dire qu'ils sont avec vous et qu'ils se connectent pendant votre sommeil. Donc, soyez attentif aux synchronicités, mais aussi parler à l'univers, à qui vous voulez, suivant vos croyances, ce que vous ressentez. Parlez avant de vous endormir. Voilà. Parce que vous aurez peut-être, certains d'entre vous, de belles réponses. De vos êtres lumineux. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous retrouver, de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne, voir d'autres styles de lecture, bien évidemment. ou chercher vos signes ascendants, l'une Vénus. Dans ce cas, on se retrouve de suite. Et sinon, je vous souhaite le meilleur. J'en profite pour vous faire de gros, gros bisous. Et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada